Et salut à tous, c'est Titekoflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, on est contre AFU, Dawn Legend, donc deux grosses guildes dans le jeu étroit. Ils sont premier, deuxième, quatrième, un truc comme ça. On a un très beau win rate, regardez, mon chat pas un petit peu tard, mais ma guilde se débrouille très très bien. Je vais essayer de faire 10 sur 10 du coup. On va évidemment essayer d'aider la guilde à gagner ce siège, ou en tout cas de terminer deuxième au minimum. J'espère en tout cas que cette petite vidéo te plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et nous on est parti avec les premières offenses. Et du coup, offense numéro 1, on est contre une Sylvia, Britta et Tessarion, donc c'est une def assez forte. Et on va la clivre avec une Sonia, Adriana, Miang. Donc je pense que le Tessarion est très squishy, très offensive, du coup on peut le one shot avec la Miang qui est réunée en Swift. Avec un artefact à gauche, dégâts sur feu et à droite j'ai mis du Creed Emile Skill 2, j'ai l'impression que ça fait plus de dégâts, en vrai de vrai. Bon on va voir, ça fait assez de dégâts ou pas. Adriana en Swift très rapide, j'ai mis une réduction haut à gauche et la Sonia classique, attaque up effect à gauche, à droite. Objectif clivre. Allez c'est parti, du coup on out speed, très bien. Et on peut aller tuer directement ici la Sylvia, boom. Et allez sur le Tessarion. Oh le tupin, on n'a pas les dégâts. Peut-être qu'avec le multi j'aurai les dégâts. Mais normalement ça devrait quand même le faire j'imagine. On va aller mettre le slow ici. Voilà, on ne met pas le slow, dommage. Je vais faire un skill... Non, en fait tu sais quoi ? Je vais faire un skill 2... En fait je vais faire un skill 2 pour essayer de tuer. Parfait, il y a plus de dégâts. Et là on va faire skill 3, voilà. Et normalement ce side là, on devrait s'en sortir. Donc j'avais l'info qu'on pouvait out speed. C'est pour ça que j'ai fait cette offense. Maintenant je ne pensais pas qu'on... On ne lâcherait pas si Tessarion. Je pensais qu'il serait pas plus squishy. Peut-être qu'avec un artefact multi, on aurait tué. Et du coup, offence numéro 2. On est contre une Guillaume Iris Carcano. Un peu une offense classique contre cette défense. Donc Echir, Ikares, Miang. Donc Echir, on a rien en Swift, très rapide. A gauche, réduction d'arc, à droite, multite. On a la Miang qui joue en second, qui est plutôt rapide en Swift. Avec un artefact à gauche, dégâts sur feu, à droite, multite. Et enfin Ikares, en Swift, énergie, à gauche, dégâts sur feu et à droite. On a mis la recovery skill 2. Donc on veut one shot Carcano à l'open. Et puis après, normalement c'est gagné. Objectif, cleave. Alors, ok. Normalement, on ne t'encera pas. Hop. Une fois que ça c'est mort. Bah normalement on est plutôt pas mal. En plus ça c'est en will. L'iris du coup ça signifie que pas de revenge. Donc on peut directement aller dessus. On a pu mettre l'antile ici. C'est vraiment très tanky. Je vais heal, extend level speed. Hop. Il va être appris cet iris. On l'app du coup pour mettre l'antile. Parfait. Elle est peut-être en bio ici. Possiblement on n'a pas encore eu de stun d'esper. Parce qu'il 2, on va se heal. On va se dégêner. Hop. Dommage qu'il est ston de moins Echir. Mais bon c'est normal. Skill 2, est-ce qu'on tue ou pas ? On tue, oh très bien. Parfait. Et du coup on est plutôt pas mal. On peut faire ça. Et écoutez on va juste faire un skill 1. Ah dommage. On a Glance. Parce qu'il 3. Allez offense numéro 3. C'est la même. On a fait exactement la même chose. Même Echir, même Zarte. Même Young, même Zarte. Et Icarus, même Renage, même Zarte. Et c'est parti, même objectif. Clive. Alors du coup. Là par contre il y a du Nemesis certainement qui traîne. Ok non c'est fine en fait. Ok carrément fine. Peut-être du Revenge ici. On va taper là. Et normalement on est plutôt pas mal ici. À nouveau. On va prendre juste heal. À nouveau. Voilà. On va taper ici à droite. Du coup je vais le focus directement. On aurait peut-être pas dû. On va mettre le Glancing. Parfait. Oh il est très squishy. Wow. On va skill 2 pour heal un petit peu. Hop. Et on va skill 2. On peut tuer normalement. Et là à partir de là on est plutôt pas mal. On pense qu'il fonctionne bien. Parfait. On a réussi à passer nos 2 offense Icarès. Et chier contre cette défense. C'est vraiment vraiment cool. Du coup offense numéro 4. On est contre une Kraka Kinky. Byung-Chul. Et on va y aller avec une Tetra. Mugwang et Nora. Donc on a un Mugwang qui est runé en V-Wheel. Donc plutôt tanky. Voilà avec pas mal d'accuracy. À gauche il y a une réduction light. À droite j'ai mis de l'accuracy skill 3. Au cas où c'est ça à Sandraise. On a une Nora qui est en Despair Revenge. Avec à gauche une réduction light. À droite j'ai mis un peu de recovery sur le skill 1. Et une Tetra. Vieux Némesis. À gauche j'ai mis une réduction light. Et à droite j'ai mis un peu de recovery skill 3. Donc écoutez on tank le premier tour. Et puis on rebond de T2. On met les dots. Ça me bloque le destroy. Et on gagne au cours du temps. Évidemment dans l'idéal on veut tuer la Kraka en premier. Bon on va faire le strip du coup. Voilà. Hop on se prend un Break Def ici. C'est un peu embêtant là le speed tuning. Enfin la séquence là est mauvaise. Dans le sens où on se fait. En fait on se fait cut. Mais bon c'est pas grave. Tant pis. On va être de vrai le Kinky fait pas tant de dégâts que ça. Donc c'est fine. Et on l'a pas à tour ici. Donc on va mettre des dots sur cette Kraka. Le destroy va commencer à proc maintenant. On se libère du Break Def. Parfait. Voilà. Et normalement on est plutôt pas mal. Là regarde déjà les HP détruits. On a le skill 4 ici. On va mettre des bons dégâts. Hop. Hop petit stun Despair ici. C'est parfait. On va essayer de stunner ici. On n'y arrive pas. On a le skill 2 du coup on peut encore mettre des dots. Ah bah écoutez je pense que la Kraka est déjà morte vu le nombre de dots. Voilà parfait. En vrai l'offense est assez marrante. J'aime beaucoup. Hop. On va aller ici à gauche. Hop. Et on va faire un skill 2. Le skill 2 est mieux que le skill 4 je pense ici. Allez offence numéro 5. Giselle, Biomchul, Clara. On va y aller sur une Semée, Pernakinki. Je pense qu'on devrait passer. Semée est vraiment très forte contre ça. On a à côté du Break Def et de la Sustain. Donc Semée qui est réunée en Nemesis. Comme d'hab, Sandrèze. A gauche j'ai mis une réduction d'Arc. A droite j'ai mis de la Speed en fonction de l'HP perdue. Le Pernak en Vio Destroy. A gauche j'ai mis dégâts sur feu. Parce qu'on vous focus la Clara en première. A droite en ami du Crit Demet skill 2. Et enfin le Kinky en Vio Destroy aussi. Bien rapide. A gauche à droite j'ai mis du Multi. Allez c'est parti. On tanque le premier tour. Et on rebond au T2 sur la Clara. Alors. C'est un jeu au premier. On risque de se faire stun. Très bien. On met le Break Def c'est cool. Après voilà il y a le skill 3 de Giselle. L'IA parfaite du coup ça ne change pas grand chose. Alors on prend des gros dégâts ici. Mais bon du coup c'est de la sustain. On va mettre le Break Def ici. Il n'y a pas intérêt à aller ailleurs. Donc on a beaucoup de procs violents en face. Pas grave. Ok si c'est vraiment embêtant du coup. Ok ça proc beaucoup. Il y a moins qu'on perde. Ou les dégâts raides de procs tous les tours. On a failli perdre. Pas à l'Open. Et je pense qu'on va perdre la game là dessus. Parce qu'il y a eu beaucoup trop de procs là. Malheureusement. Je pense que là le Kinky va succomber. A part si on le sauve. Mais le problème c'est que là je pense qu'il a déjà son spell. Le Bionchou du coup il risque de me voler le buff. Il ne me le vole pas. Ok. Très bien attendez. Pas perdu pour autant. On a un petit proc ici. Mais là on n'a pas le spell. Mais on a un proc. Ok. Ok ok. On devrait s'en sortir. Ok. Heureusement qu'on a eu les procs. Parce qu'il y a eu beaucoup de procs à l'Open. Par contre j'avoue que mon Kinky a pris tellement cher. Waouh. Je pense qu'en face c'était plutôt bien runé. C'est côté AF cette défense. Le Kinky. Et peut-être que j'aurais dû mettre une réduction en réalité. On va devoir le multi. Ça n'apporte pas grand chose. Un petit peu de dégâts. Mais ici ce qu'on veut c'est surtout de tanker pour rebound. Là on ne tankait pas spécialement. On ne va pas se mytho. Ok. Finalement ça passe. Donc pas de soucis. Magnifique. Allez offense numéro 6. On est contre une def qui est super terrifiante. Ça par contre c'est vraiment broken. Giselle. Narcha. Sylvia. On voit l'objectif cleave. Petite info qu'on peut la cleave. Du coup c'est parti. Donc on a Jin qui est très rapide en swift. 2 crit. A gauche à droite j'ai mis crit damage en fonction des mauvais états. Oddo va en swift très rapide. A gauche j'ai une reduction dark pour Ozef. Maintenant t'as un peu de multi vraiment Ozef aussi. Et on a Lushen full knocker. Puis par contre j'ai mis dégâts sur dark. Parce qu'il y a 2 mobs dark si on les tue tous les 2. C'est gagné. Et à droite tout ce qui peut compter les dégâts ce sont skill 3. Objectif cleave. Donc du coup on down speed. Voilà on donne le tour à Lushen. Et tu vois que c'est runé Bruiser. Du coup on peut one shot. Voilà. Alors ça tanque. Waouh. Du coup on fait juste un skill 2. On tue. Hop. Et normalement on se fait pas un V3. J'imagine. Qu'il y a de dégâts. C'est vraiment pas de dégâts le skill 3. C'est incroyable. Allez offense numéro 7. Encore cette défense. Guillomiris Carcano. On va y aller avec cette Fran Croix Miang. Donc nouvelle offense que j'aime encore bien utiliser. Donc Croix on se fait très rapide. On est sur deux jeux premiers. A gauche petite réduction light. A droite open multi. La Fran qui jouera en deuxième. Enfin en dernière mais passera devant avec le boost atv de Croix. Avec la gauche réduction dark. A droite un petit peu de multi. Et la Miang. Bien offensive. A gauche dégâts sur feu. Et à droite on a mis du multi. Objectif cleave. Du coup on out speed. Ah mais c'est la version Nemesis. En vrai je pense que j'aurais pas les dégâts. Je crois qu'on aura pas les dégâts. C'est celle que j'ai tapé tout à l'heure. Et je sais pas si j'aurais les dégâts. En vrai en vrai je pense pas. Oh oh. Non. Aïe aïe aïe. Est-ce que ça va passer ou pas ? En vrai c'est compliqué là. En vrai il y a peut-être moyen de gagner encore. Mais c'est chaud. C'est très très chaud. La Fran là. Wouah. C'est compliqué là. On a pas de destroy. On a rien du tout. Je pense qu'il faut mettre le break attack là. Et il faut qu'on extend. Pour pas se prendre le break death. Oh yo 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 yo. Le Carcano est problématique. Je pense qu'il faut bifurquer sur là-dessus. Pas le choix je pense. On va mettre le break attack. Là on perd le will malheureusement. Faut qu'on ait tapé là. On va mettre le glancing là-dessus je pense. Aïe 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 aïe. Là on va se faire cesser probablement. Ok. Attendez. Est-ce qu'on peut tuer ou pas ? Ok ok ok. On tue. Du coup là on est bien normalement. Ok ok ok. On reprend en fait. On reprend trop de tours. C'est ça la vérité. On reprend trop de tours. Cette compo elle est pas mal. On reprend trop de tours. C'est assez safe. On a l'immunité au pire. Donc ça qui est intéressant. C'est que même si on se fait trap. Ben remarque qu'on reprend tellement de tours. Au final on arrive à tuer ce Carcano. Assez surpris. Et tu vois on extend du coup. 3 tours tous les buffs. C'est pas mal. Pas mal du tout. J'aime bien. Ok ok ok. Et là normalement on devrait tuer ici. Sans soucis. Ouais en fait en vrai. En plus je savais que c'est la version qui était tanky. J'aurais potentiellement dû aller directement sur le Guillaume. On l'aurait tué. C'était win. Le Carcano justement grâce à cette compo. On a beaucoup. Ben de moment où on a le will. Du coup le Carcano ne peut pas le break death. Il peut rien tuer. Et comme il est tanky. Ben il fait pas de dégâts. Voilà. Et du coup ça passe. Cool. Du coup offense numéro 8. On est contre une Vivachelle, Kinky et Byungshul. Et on va y aller avec une Gianna Tomoe John. Donc on a renais une Gianna en suive très rapide. Très très rapide. Avec Multi-T à gauche à droite. On a ensuite une Tomoe qui joue en deuxième. En Despair Revenge. A gauche j'ai mis Multi-T à droite j'ai mis. De la Queue à 6 skill 3. Et enfin on a un John qui va mettre les bombes en Vio. Bien rapide. Kappa Q. A gauche à droite. Dégâts des bombes. Et c'est parti. Du coup. Oh c'est très très lent. On peut directement mettre les stun. Excellent. On va faire un skill 2 je pense. Là dessus. On va mettre les bombes. On va mettre un reset là dessus aussi. Voilà. Et on va spread les bombes à nouveau. Hop. Voilà. Les bombes vraiment partout. On va juste taper là dessus. Et on va les reset ici à gauche aussi. On n'a pas vu beaucoup de bombes honnêtement je trouve. Mais bon. On va aller mettre une bombe là. On va les taper là. Et on va continuer à les taper là dessus. Voilà. Au cas où. Si ça proc. On va plus aller chercher un stun là. Mais bon. C'est pas grave. Tant pis. On a déjà le stun proche à tour avec la Janna. Oui. Il y a tout qui est mort. Parfait. Offense numéro 9. On est contre une Maxi. Momo et Zioho. Et on va se faire cleave. Avec du coup. Un rebound T2. Carlos, Samad et Yunou. Donc l'idée c'est simple. On a Yunou qui est runé. Full knocker. A gauche. A droite. J'ai mis du crit. Demain en fonction de mauvais état. Samad qui est bien full knocker aussi. Avec à gauche. Attaque en fonction d'âchef perdu. A droite. Attaque en fonction d'âchef perdu. Également. Et on a Carlos. En vampire. A poil tanky. A gauche. A droite. Multit. Donc on tanque pas le premier tour. Et on rebound au T2. Alors. Je vais le premier. Très bien. Qu'est-ce qu'il 2 ? Très bien. Attends mais on a trop de dégâts en fait. Ouais bah non. Mais c'est fine en fait. On a juste trop de dégâts. Ok. Bon bah. GG. Dixième dernière offense. On est contre une Trix. Kiki. Moor. Et on va y aller avec un Veromoth. Juno. Et Tetra. Donc l'objectif. Tanquer le premier tour. Et rebound au T2. On espère tanquer ça. Et on va aller focus. Je pense Trix en premier. Ça fait quand même beaucoup de dégâts en soi. Veromoth qu'on a runé. En bio. Némésis. A gauche. On a mis une réduction d'arc. A droite. On a mis la speed en fonction de H. Je suis perdue. La Juno. En despair. Mua Destroy. A gauche. On a mis une réduction d'arc. Tout de même. Et à droite. Du multitiel. Et Tetra. Vio Nemesis. A gauche. Réduction d'arc. Et à droite. Un peu de recovery skill 3. Et c'est parti. Alors. Du coup ça joue au premier. Tu vois ça. Ça veut set up le back death. Non c'est pas violent. En fait ça veut burst. Mais ça va cut. Je sais pas si je vais jouer ici avant. Mais dans le doute. Dans le doute rien du tout en fait. Je peux juste. Genre juste je vais taper là en fait. C'est quoi. Il peut me taper. C'est pas grave. Sans destroy. Pas pour me le stun. On va directement sur Trix. Je pense. Voilà. Oh. Il proc beaucoup violent. Il proc énormément violent. What the fuck. C'est pas grave. C'est pas grave. Pas de soucis. Hop. C'est qu'on a pas beaucoup de dégâts non plus. Tu vois. La Juno. Elle a pas beaucoup de dégâts. Puisqu'on a qu'un sur l'artefact multid. Mais bon. Il n'y a pas de sustain. Donc on dit qu'on est plutôt ok. On va faire ce qu'il doit ici. Parfait. Il va être 8X. Et normalement. Quand Trix meurt. Il n'y a plus trop la possibilité de nous burst. Je pense. Je vais aller sur Moor. Je pense. En vrai le Moor est en... Est en Vio. Il fait mal. En vrai il est en Vio. En vrai il fait mal. Voilà. Pourquoi un peu trop. Il y a moi qui me met vraiment très très mal. Oh la 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 la. Il va taper. En vrai je vais aller dessus direct. Il va aller le tuer. Il est en Vio. Il est en Vio. En plus. C'est ça que je voulais dire depuis tout à l'heure. Ça peut gêner. Hop. Là il a récupéré son passif. Mais je vais quand même y aller. Kiki a son breakdif. Du coup si on peut directement. Le faire jouer. Et le tuer. Bah parfait. Et là normalement. A partir de là. On est ok. Normalement Kiki ne peut pas solo. Même si elle commence à s'acharner. Après on est très low HP sur Juno avec le destroy. Mais ça devrait le faire. On va mettre des dots. Et du coup on fait notre 10 sur 10 pour ce siège. Donc voilà. C'est cool. Ce siège c'était vraiment intéressant. Je me suis bien amusé. Les offenses c'était agréable à jouer. Les défenses c'était cool. Bien ruiné. C'était pas facile facile. Pour l'issue du siège. Bah je pense qu'on va t'animer. Pour l'issue du siège. Je pense que malheureusement. On va terminer dernier. Parce que Don Legend a pris l'avantage. Dès le début du siège. Tu remarques que notre guild. A 96% de win rate. C'est un super win rate honnêtement. Vraiment GG à ma guild. Je suis très content de leur perf. En vrai de vrai. Très très solide. Attendez pas qu'ils fassent un si bon win rate. Faut de constater que quand ils s'appliquent. Bah ils sont super chauds. Je suis content d'être avec eux. Et on va essayer d'aller loin dans le tournoi du coup. Est-ce que je vois qu'ils sont motivés. FAU 98% de win rate. Excellent. Vont gagner et Don Legend. En dessous de nous en win rate. Mais on pris l'avantage au début du siège. Et du coup je pense que c'est ce qui fera la différence. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas. Et bien n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu. Et tchao tchao les potes. C'était Tito.